bonjour quelques secondes donc tout se connecte bonjour à tous toutes je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live sur le thème tout est à portée de miroir alors j'ai fait un peu un jeu de mots mais c'est tellement mon sujet c'est tellement ce qui parle pour moi la notion au miroir en plus hier j'ai fait un super atelier pour une école de coaching sur l'effet miroir aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça justement pas de l'effet miroir mais que tout est à portée de vous et pourquoi aller chercher à l'extérieur pourquoi toujours regarder l'autre même si l'autre dans l'effet miroir peut nous apporter beaucoup il y a une conscience aussi à avoir un chemin à faire c'est que tout est en vous et à portée de miroir parce que c'est vous la solution c'est vous la solution à tout vous pouvez aller chercher des solutions à l'extérieur travailler avec l'effet miroir il y en a une très belle discussion c'est qui m'amène à ce live aujourd'hui vous connaissez un petit peu maintenant pour ceux qui suivent que j'aime cette ce mouvement naturel de mon être avec les sujets et vous apportez mon quotidien aussi quelque chose qui est dans le quotidien et hier on a beaucoup parlé oui de comprendre l'effet miroir le va et vient entre l'autre et soi mais on a fini sur le fait que j'ai fini de leur expliquer qu'en fait quoi qu'il se passe à l'extérieur les événements le comportement d'une personne une mouche qui ne vous passe devant le nez j'aime bien cet exemple en général vous allez souvent entendre tout part de vous tout parle de vous en fait et que toutes les solutions c'est vous c'est vous qu'elle est trouvée comment vivre les choses qu'est ce que vous avez besoin de libérer qu'est ce qui bloque qu'est ce que vous ne savez pas vous ne comprenez pas encore que vous allez vous avez besoin de chercher la solution donc c'est vous la solution et cette notion de miroir pourquoi moi ça me touche beaucoup qu'est ce que j'y ai trouvé dans cette notion et qui fait qu'aujourd'hui c'est mon outil d'accompagnement que je base toutes cette tous mes tous mes mes accompagnements mais mes projets autour de de l'effet de ce miroir de revenir à soi d'abord c'est parce que c'est vraiment ça l'essentiel la source on peut vous apprendre vous pouvez faire une formation sur n'importe quel sujet quand on fait des études on n'a pas besoin d'être dans le développement personnel mais des études moi je suis coiffeuse à la buzz mon métier premier ça a été d'être coiffeuse bien sûr j'ai appris à couper on apprend tous les mêmes choses la tenue du ciseau comment tient les mèches dans nos mains différentes façons de couper les cheveux aussi mais ensuite avec le temps avec l'expérience c'est qui je suis qui va faire ma technicité qui va faire que je suis unique voilà et je trouve ça tellement important parce qu'aujourd'hui dans notre société la notion de l'apparence on veut tous ressembler à quelque chose on va piocher chez les uns les autres pour pour trouver notre identité mais souvent ce format souvent on va finalement reproduire quelque chose qui est connu et quelle est la vraie richesse de l'humain c'est sa singularité donc aller piocher chez l'autre faire l'expérience dire tiens voilà je vais être coiffeuse je vais faire l'expérience de la coiffure je vais apprendre à coiffer mais finalement avec le temps je vais y mettre ma sauce je vais y mettre qui je suis voyez moi départ j'étais coiffeuse et aujourd'hui j'accompagne les gens avec leur corps avec leur image à travers la symbolique de leurs cheveux de leur corps de leur identité j'arrive à ce point où j'en ai fait mon propre format et je trouve que c'est vraiment difficile et triste ce qui me touche beaucoup aujourd'hui c'est je vois beaucoup de gens j'ai accompagné des personnes qui me disent mais je suis perdu qui vont chercher à l'extérieur et je crache pas dessus parce que moi la première je vais chercher chez les autres des ressources que je n'ai pas pour après me les approprier voilà et on oublie ça on va d'abord penser que c'est l'autre la solution non c'est soit qu'est ce que j'ai besoin et je vais aller piocher chez les autres par contre les ressources que moi je n'ai pas encore ou qui n'est pas mon talent vous voyez en ce moment je suis beaucoup à travailler ma posture d'accompagnante parce que moi ça m'a demandé un chemin aussi intérieur faut pas croire ça tombe pas du ciel mon quotidien c'est aussi de de faire cet effet miroir et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler parce que je vois combien c'est un outil qui m'aide à aller en profondeur et c'est pas que pour les autres c'est pas que parce que je suis accompagnante c'est pas pour vendre mon accompagnement c'est pour montrer mon expérience et moi ça m'aide à à vraiment me dire ok là il ya des manques j'ai je coince pourquoi qu'est ce qu'il ya là en moi qui coince et quand ça coince par contre je vais chercher d'être je vais voir un coach je trouve je trouve l'outil la clé pour m'aider à fabriquer à créer à ouvrir la boîte de ce dont j'ai besoin et c'est pas narcissique parce que voilà là où je veux en venir c'est que dans notre société se regarder dans le miroir je peux vous dire qu'hier dans cette séance de coaching cet atelier pour les coachs ça a demandé beaucoup de discussions parce que la notion du miroir de l'image de soi de l'effet miroir c'est très complexe ça touche plein et plein de facettes de connaissance de soi de connaissance de l'humain et dans notre société le corps l'apparence il est que associé à la superficialité au narcissisme aux sept péchés capitaux donc oui là je vous parle de péché mais c'est pas les péchés dans le sens les choses négatives un les péchés c'était associé à la méconnaissance pourquoi parle avant parler de péché capitaux parce que on parlait de la méconnaissance de soi ça représente les parties de ce qu'on connaît pas de soi mais si on utilise l'estime de soi l'image de soi l'amour de soi le narcissisme l'amour propre toutes ces choses là qui se rejoignent qui sont des des angles différents de conscience non-conscience mais en fait on va aller nourrir l'être et quand l'être est nourri je peux vous dire que toutes les notions d'égo centrisme de narcissisme d'égoïsme d'individualisme disparaissent bonjour mila bonjour bienvenue et et aujourd'hui moi j'ai à coeur de transmettre et de partager ça avec vous de de vous donner conscience en tout cas d'ouvrir cette conscience que on est narcissique on est égocentrique on est égoïste par soi-méconnaissance blessure trop importante donc on va se protéger un c'est une protection et non expérience de soi et c'est pour ça que vous dis que les solutions elles sont devant vous elles sont dans le miroir travailler sur la notion de l'image de soi ça ouvre des portes vraiment puissante vraiment puissante moi même je m'étonne moi même je dois m'aligner en ce moment avec bah en fait c'est plus j'ai besoin qu'on met c'est j'ai besoin de ça et je vois j'ai eu un échange ce matin par rapport à quelque chose et la personne elle me proposait j'ai mais moi c'est pas ça j'entends j'ai besoin de ça 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 mais moi là j'en suis là et j'ai besoin de cette chose là donc je prends mon pouvoir je prends ma responsabilité et je je suis dans le service à l'autre dans d'être là pour l'autre mais j'ai envie de l'inviter j'ai envie de vous inviter à dire ok on a la chance d'être dans une dans une époque où on a beaucoup de potentiel aller chercher d'abord ce qui est bon pour vous ce que vous avez besoin ça va vous faire gagner du temps ça va vous faire gagner ben parfois des échecs éviter des échecs gagner éviter ça va vous permettre d'aller aller à l'essentiel et de pas brasser de l'air on est une époque aujourd'hui où bien sûr les expériences sont importantes moi je je remercie chaque expérience que j'ai j'ai fait mais parce que ça a intégré des choses dans mon corps ça m'a permis l'expérience de de trouver ma voie mais aujourd'hui ben moi j'ai envie d'apporter aux gens de la connaissance qui fait qu'on est encore plus ciblé ok ben je sais ça je comprends ça et je ressens ça et ben du coup je cible et pour ça je prends le temps en plus je prends le temps de regarder ces trois parts de cet alignement un pour les personnes qui sont sensibles ou déjà connectés à tout ce qui est notion spirituelle développement personnel on parle d'alignement donc dans nos actions prenons le temps de nous aligner est ce que j'ai compris est ce que je ressens est ce que c'est ok dans mon corps aussi parce qu'il ya cette partie vous pouvez ouvrir la conscience faire une grande pratique de méditation ouvrir tout votre intérieur si votre corps lui il a des mémoires figées comme ça il va falloir les traverser il faut aider aussi après le corps à se libérer c'est pour ça que que de la méditation que de la thérapie que de la psychologie que la formation ça suffit pas c'est vraiment tous les plans qu'il faut nourrir donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager assez rapidement c'est une notion complexe bien sûr c'est un cheminement c'est pas en claquant des doigts je veux pas vous faire croire que cette cette étape de vraiment être aligné ça se fait tout de suite mais justement pour moi le miroir le travail sur l'image de soi en pleine conscience ouvrir toutes les portes c'est vraiment un outil incroyable parce que vous revenez toujours d'abord à vous vous êtes votre capitaine vous êtes votre gardien vous êtes votre roi votre reine intérieure vous revenez toujours à vous et c'est pas narcissique pas du tout c'est le chemin d'éveil de conscience de soi de compréhension de soi et plus vous allez vous comprendre plus vous allez prendre votre place plus vous allez définir votre espace ça règle beaucoup de difficultés aussi avec la notion de de protection de limites à l'autre de relations ça nourrit plein plein de notions de la vie moi je c'est à portée de main tout est à portée de miroir toutes les solutions sont là dans l'alchimiste de polo coelho c'est vraiment ce chemin c'est vraiment cette explication c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu de romans un développement personnel et il raconte toute cette histoire de cet homme qui chemine pour trouver la solution qui est devant lui voilà et et le miroir pour moi j'y retrouve du sens alors c'est mon chemin c'est vraiment mon histoire c'est c'est pour ça que la coiffure le miroir m'accompagne depuis longtemps c'est ma mission si on peut le dire en tout cas c'est ma mission d'incarnation c'est ça que j'apprends c'est ce que mon âme aussi parce que pour moi ça vient toucher l'âme qu'est ce qu'elle vient chercher et j'ai envie de vous inviter à ça prenez le temps de vous regarder un toujours la chose la plus simple à faire c'est déjà rentrer en contact vous allez voir combien ça ça bouscule ça ouvre des chambres possibles de tous les matins vous regardez vous dire bonjour à vous même parce qu'on ne le fait pas pour ceux qui écoutent souvent les lives vous entendez parler peut-être souvent de cette notion mais elle est tellement importante c'est les bases c'est la base de la découverte le petit enfant devant le miroir qui va se découvrir un avant d'être avec les autres dans notre société on nous apprend beaucoup à vivre avec les autres et c'est très important je dénigre pas bonjour yes merci d'être là jusqu'on s'y est perdu on s'est tellement perdu à être avec les autres on a on sait pas vraiment qui on est même si les autres petits on en a besoin pour les neurones miroir pour faire l'effet de je me situe mais en fait on a oublié de se situer dans les autres dans le cercle où est ce que je suis je suis dans le cercle c'est génial c'est super à l'école en c1 en primaire on dit scolariser les enfants il faut qu'ils se sociabilisent pourquoi sociabiliser des enfants qui savent déjà pas qu'ils sont d'abord le chemin c'est aider les aidons les à découvrir qui ils sont et quand ils sont à eux un petit peu on les apprend à vivre avec les autres et c'est un jeu de va et vient c'est sûr c'est pas juste je vis dans ma grotte et puis après quand je suis très bien et je me connais je vais vers les autres non c'est ce jeu de va et vient qui est très riche aussi qui apporte beaucoup moi j'adore ce va et vient mais c'est toujours je vais vers l'autre pour revenir à moi à partir de moi je vais vers l'autre et ainsi de suite donc le miroir c'est cet outil là c'est ce chemin là et quelle puissance quel plaisir de voir des gens se révéler voilà donc toutes les solutions sont à portée de main à portée de miroir et prenez le temps vraiment je vous invite encore le matin alors ça dépend vous en êtes dans votre relation à vous même n'hésitez pas à me poser des questions parce que moi c'est une évidence et je partage à partir de moi et vous vous êtes aussi des j'adore les demandes des gens parce que on part pas de la même posture du même vécu on est tous unique et une question va pas ouvrir des champs possibles incroyable donc si vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis c'est bien sûr je suis en live mais il ya le chat n'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos partages parce que ça nourrit et du coup juste pour dire ce peu importe où vous en êtes si vous avez déjà un peu l'habitude de chemin personnel de l'introspection c'est super si vous avez l'habitude du miroir je dirais que le repère voyez je suis en train de réfléchir en même temps c'est assez spontané là c'est que c'est pas c'est pas que là où vous en êtes en conscience c'est comment vous êtes en relation à votre miroir en fait peut-être qui est intéressant à vous poser la question est ce que vous vous regardez vraiment dans le miroir ou est ce que vous regardez dans le miroir juste pour le la toilette le rasage si vous êtes un homme le maquillage si vous êtes une femme ou être sûr que votre cheveux vos cheveux sont beaux voilà les mettre en place comment vous êtes au miroir en fait c'est ça la question et si c'est juste du pratico pratique de l'esthétique célébrer ça mais peut-être passer à l'étape suivante qui est juste vous poser vous regarder vous dire bonjour le matin voilà donc ça ça va être un premier exercice qui vous aide à vous connecter à vous et puis ben le champ des possibles c'est que la réponse est à vous c'est le titre tout est à portée de miroir donc c'est un champ possible après ça ouvre des portes que à chaque fois vous allez avoir une difficulté c'est de vous regarder en face chez cette difficulté et après prendre le temps qu'est ce qui se passe ça revient un mois pour moi travailler être face au miroir c'est c'est tout ce qu'on va dire c'est tout ce qu'on invite à faire à s'accueillir à se ressentir ça ouvre tous et toutes ces parties là donc vraiment suivant qui vous êtes par quel canal vous ouvrez vos portes parce qu'il ya des gens qui vont ouvrir les portes par le créatif ou par la logique et la recherche de compréhension ben ça va ouvrir la porte qui est la vôtre parce que du coup le miroir il vous ramène à vous et il va ouvrir d'abord les champs de vos possibles à vous pour aller vers l'autre n'oublions pas toujours associé les deux le créatif et le logique mais c'est vraiment moi depuis des années que j'accompagne en coupe harmonisante vraiment ma sensation première à chaque fois c'est comme si la personne elle faisait ça à chaque fois donc là on peut parler de vibration avec la coupe puisqu'on va travailler sur la vibration et le rééquilibrage l'harmonisation de la vibration unique de la personne énergétiquement il ya un rééquilibrage aussi il ya un alignement dans la posture parce que ça travaille aussi sur la posture et que c'est grâce aussi à cette approche qu'aujourd'hui j'ai créé ma propre approche psychocorporelle c'est que à travers la coupe harmonisante j'ai découvert comment accompagner la personne et là c'est l'outil miroir qui est après dans quelque chose qui est beaucoup plus coaching puisque l'accompagnement est pas plutôt un soin puisque la coupe harmonisante on va aller dans cet alignement dans ce rééquilibrage dans cette harmonisation voilà donc j'espère que cette vidéo vous inspire vous apporter une ouverture comme d'habitude c'est vraiment pour ça que je partage je fais ces lives c'est vous faire découvrir les champs du possible aussi de mon accompagnement et vous dans votre quotidien déjà vous apportez des outils parce que c'est important de vous mettre en action je le répète encore mais vous entendez une nouvelle notion mettez en pratique n'ingurgitez pas trop aujourd'hui on a accès et ça fait partie du chemin c'est aussi d'entendre beaucoup de choses qui à un moment ouvre des portes mais quand il y en a une qui vibre quand il ya quelque chose qui vous touche fait un premier pas et je trouve que cet exercice de de juste tous les jours se dire bonjour déjà ouais c'est souvent en tout cas c'est très simple ça demande pas non plus de s'arrêter pendant deux heures ça demande pas du matériel ça demande rien ça demande d'avoir un miroir ça c'est vrai mais qui est ce qui se regarde pas quand même dans le miroir au moins le matin au lever et puis si si c'est possible après vous pouvez faire plus souvent mais déjà ça c'est ludique et c'est puissant j'espère que ça vous inspire cette vidéo que vous entendiez vraiment que tous les possibles et toutes les réponses sont là devant vous et elles sont là en vous c'est vous même la solution c'est vraiment la possibilité de la puissance intérieure il y avait ça aussi j'avais vraiment envie de partager dans cette société où on cherche tous à être à chercher cette puissance et on la cherche à l'extérieur cheminer vers soi dans l'image de soi à travers le miroir à travers la conscience de soi parce que c'est vraiment ça de cette individualité ça va ouvrir la porte de votre puissance une puissance calme ferme présente avec une vraie une vraie structure mais pas une puissance qui va manipuler qui va chercher à écraser l'autre pour être rassuré que on est puissant on va juste le sentir je peux vous dire que quand vous sentez cette puissance là c'est la puissance du silence en spiritualité on apprend par le silence je suis posée je suis complète je suis incarné donc c'est vraiment ça aussi tout ce chemin d'aller voir en soi et pas aller chercher chez l'autre ou à être approuvé par l'autre aujourd'hui il ya cette notion d'être approuvé il ya aussi toute cette notion de manipulation c'est je veux qu'on convaincre l'autre pour que moi je sois rassuré non passe papa passe pas par l'autre comme finalité on fait un chemin par l'autre pour revenir à nouveau à soi voilà je m'arrête là je pense que ça s'ouvre ça m'apaise moi ça m'apporte beaucoup d'apaisement de parler de ça et de de vous partager ma vision en arborescence je sais que ça a plusieurs points et chacun va prendre le point qui qui vibre je suis tellement en joie à chaque fois de partager avec vous cette vision que j'aime moi en arborescence de de l'humain de l'image de soi de la conscience de soi merci il ya cette belle journée aussi et avec plaisir pour le partage est vraiment merci à vous d'être présent j'ai des retours vraiment qui me touche énormément de mes partages de mes lives sur le groupe facebook aussi mon mon corps ma boussole si vous avez envie de rejoindre ce groupe jeu il ya des lives aussi avec des thématiques je vous partage mes astuces personnelles mais mes projets au fur et à mesure aussi c'est que j'ai encore un peu plus intimiste je réponds à vos questions quand vous avez des questions aussi par rapport à cette approche au corps donc il ya le groupe et j'ai des retours vraiment très touchant des gens qui mettent en pratique des gens proches aussi des amis à moi qui j'ai mis ça j'ai fait ça et tout c'est génial ça change plein de choses donc vraiment merci à vous merci pour vos retours ça m'encourage ça me donne beaucoup de sens ça m'invite toujours à contribuer à me grandir moi aussi à grandir dans ma posture dans mes actions dans ce que je partage avec vous donc merci et puis je vous souhaite en tout cas une belle après midi un beau vendredi après midi un beau week-end et puis on se retrouve bientôt pour un autre live cette semaine il ya une ah oui j'ai envie de parler ça si je fais encore une pause allez cette semaine restez connectés j'ai prévu une petite surprise pour vous pour parler plus de mon approche avec vous vous faire expérimenter donc vous allez voir rester connecté jeudi sur le groupe facebook justement avec ingrid on elle va vous proposer un atelier d'écriture donc pour ça il faut rejoindre le groupe facebook mon coeur mon corps ma boussole et il ya déjà d'autres d'autres live qui ont été fait avec un atelier sur religienne orl un atelier de de carnet créatif moi la semaine dernière j'avais fait un live sur l'organisation pour la rentrée comment trouver une posture dans son organisation et pas se laisser envahir par tous les outils sans jamais vraiment arriver à mettre en pratique voilà et puis donc la semaine prochaine jeudi soir il y aura ce live avec cet atelier de découverte de l'écriture d'un atelier d'écriture donc voilà et puis une surprise mardi pour vous donc restez connectés merci bonne fin de journée bon week-end et à tout bientôt donc et